La parole est maintenant à M. Philippe Dunoyer. Merci M. le Président. Ma question s'adresse à M. le Premier Ministre. M. le Premier Ministre, l'insécurité connaît actuellement en Nouvelle-Calédonie son paroxysme. En 2017, la délinquance générale a bondi de 30% et un mis en cause sur quatre états mineurs, le tout sur fond d'une consommation excessive d'alcool. Malgré l'engagement exemplaire des policiers et des gendarmes, la situation se dégrade. La grogne monte et la colère gronde. Pas une semaine sans que l'on ne déplore une école saccagée, un supermarché vandalisé, une station-service pillée. Les commerçants ont manifesté leur exaspération. Les communes de Touhou et de Canala ont organisé des opérations villes mortes. La province nord a fermé pendant quelques jours ses dispensaires, dont les personnels sont régulièrement agressés. Face à ce phénomène, les collectivités calédoniennes se sont engagées. La province sud a adopté un plan provincial de prévention de la délinquance et le congrès vient d'adopter le 12 mars le plan territorial de sécurité. Mais ces mesures de prévention ne porteront leurs effets qu'à moyen et long terme. Or, dans le contexte que je viens de décrire et en cette année référendaire crucial pour notre pays, il est indispensable que l'Etat soit totalement mobilisé sur le terrain, dans nos quartiers, dans les villages, dans les tribus, pour apporter une réponse efficace face aux actes de délinquance que nous subissons. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, ma question sera la suivante. Comptez-vous donner les moyens nécessaires pour que les policiers et les gendarmes soient beaucoup plus présents sur la voie publique, notamment dans certains quartiers de l'agglomération ? Et comptez-vous donner aux maires calédoniens les compétences en matière de tranquillité publique dont disposent ceux de Métropole, afin qu'ils puissent, si nécessaires, édicter des mesures de couvre-feu à destination des mineurs ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Dunoyer, La Nouvelle-Calédonie, comme vous venez de le dire, est confrontée depuis plusieurs semaines à trois phénomènes majeurs. D'abord, une forte intensité des cambriolages, des vols de voitures, des coups et blessures volontaires, phénomènes souvent liés avec une consommation massive d'alcool et de stupéfiants. C'est pour cela que nous avons déployé des forces de l'ordre en nombre important. Et je veux saluer les policiers et les gendarmes qui sont engagés tous les jours, prennent des risques à toute heure pour prévenir la commission de tels faits, rechercher les auteurs, les appréhender et les déférer à la justice. Je dois dire que sur les faits commis au cours des trois derniers mois, la quasi-totalité des auteurs a été appréhendée et condamnée à des peines allant de six mois à un an de prison. Un certain nombre de mineurs ont même été appréhendés. Alors oui, il faut aller encore plus loin, travailler avec les représentants de la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir à la fois rétablir l'ordre, mais en même temps lutter sur les causes profondes de ce phénomène. Comme vous le savez, aujourd'hui, les responsables en matière d'action sociale, de prévention et des risques sont aussi les partenaires locaux, et nous allons mettre un plan avec eux pour pouvoir résorber ce phénomène. Merci, Monsieur le Ministre.